Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Plessyville a annoncé le renouvellement des programmes d'aide financière aux citoyens qui visent à promouvoir des habitudes écoresponsables et à aider l'économie de ses résidents. L'achat de produits de hygiène durable, l'achat de couches lavables et aussi l'option d'avoir un baril récupérateur d'eau de pluie, c'est un aperçu de trois programmes disponibles. Après le regroupement de la ville et de la paroisse de Plessyville, le maire Jean-François Lavey nous explique en quoi consiste cette initiative qui s'adresse désormais à ce qu'ils appellent le Grand Plessyville. Bienvenue. Monsieur Lavey, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. On va commencer par connaître un peu comment l'idée de faire des programmes, des initiatives écoresponsables et de durabilité à Plessyville. Bien, ça fait partie d'un grand chantier qu'on a entommé avec le regroupement municipal. On doit reviser tous les programmes des deux municipalités. Donc, présentement, on fonctionne avec les programmes de l'ancien territoire de la ville puis les programmes des anciens territoires de la paroisse. Puis là, en créant une nouvelle ville, on doit créer de nouveaux programmes. Donc là, on va dans le facile, on va dans tout ce qu'on est capable de faire un peu plus rapidement, moins compliqué. Donc ça, c'est un programme qui nous tenait à cœur, les deux municipalités, parce qu'on les avait déjà dans nos, dans chacune de nos municipalités. Donc on a, on a renouvé le programme sur les produits d'hygiène durable, les couches lavables, puis le baril récupérateur de pluie et de composteur domestique que nous, on n'avait pas à la paroisse. Donc, c'est un nouveau produit pour l'ensemble de Pléciville, du Grand Pléciville. Du Grand Pléciville. Oui, et quel type de programme il y a, monsieur, pour faire comprendre les gens dans sa vie quotidienne? Bien, il faut toujours se poser la question, pourquoi on le fait? Parce que j'ai, en 2008, j'étais conseiller municipal à la ville, jeune père de famille, puis il n'y avait pas de programme de couches lavables. Donc là, on avait vérifié, on avait vu dans d'autres municipalités, avec ma conjointe, que ça existait. Donc, comme conseiller municipal, j'avais amené cette idée-là à la ville de Pléciville d'en donner une aide financière pour les couches lavables, parce que derrière ça, il y a pourquoi on fait ces initiatives-là, mais quand on comprend combien ça coûte l'usine de traitement des eaux plus usées, combien ça coûte l'usine d'eau potable, comment ça coûte de gérer les matières, les matières récupérables, puis les matières organiques, ou les matières, les déchets. Quand on prend le temps de comprendre combien ça coûte, ça coûte vraiment cher aux citoyens. Donc, quand on est capable de faire des petits gestes, des petits gestes ou des grands gestes, pour essayer d'économiser, ou juste amener une nouvelle conscientisation sociale sur certaines pratiques qu'on peut faire, tant mieux, pourquoi ne pas le faire, parce que ce n'est pas des gros coups. On a, dans le passé, il y en a qui ont fait des mesures plus d'envergure au niveau de l'environnement. On va en faire encore. J'en suis convaincu, dans les prochaines années, on a une belle table au conseil pour discuter de ça. Mais là, pour revenir au programme, je pense que c'était normal de faire ce renouvellement-là de programme. Donc, on parle de couche lavable. Donc, couche lavable, moi, je l'ai utilisée, j'ai trois filles. Depuis, en 2008, j'ai commencé, puis on a eu ça pendant les trois filles. Ça coûte cher, oui. Le coût d'acquisition est cher, mais après ça, c'est une pratique à faire. Puis, nous autres, on a décidé d'embarquer, de suivre ce pas-là. Puis, la petite contribution que la municipalité, à l'époque, nous avait donnée, nous avait permis de faire quasiment, avec le paquet de couches lavables qu'on avait, on a fait les trois filles quasiment, à part la dernière qui a commencé à être usée, puis à être assez utilisée. Donc, ça, ça évite les couches jetables, l'enfouissement qui a un coût qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année, la gestion de ces matières-là, les sites d'enfouissement qui se font rares. Donc, il faut avoir cette conscience-là directement à la source. Puis, on ne se le cachera pas, le gouvernement nous donne des orientations, nous impose certaines pratiques. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Bien, c'est ce que la municipalité, de manière responsable, fait. Donc, en matière, les couches lavables qu'on appuie, puis les produits d'hygiène durable, tout ce qui est des produits féminins, qu'on peut appeler. Moi, j'ai eu cette discussion-là. Nous, on l'a amenée en 2000, à notre première année de mandat. C'est une des choses qu'on a mis en place, là, au Conseil de la paroisse. Ils l'avaient déjà à l'ancien territoire de la ville. Donc, là, on a mis ça ensemble comme un nouveau programme de la nouvelle ville, le pré-civil. Parce que c'était ma question. Hygiène durable, c'est quoi? Quel type de produit seulement, d'hygiène féminin? Bien, oui. Là, je ne suis pas l'expert pour dire comment ça fonctionne, mais j'ai trois filles, puis on a eu des grandes discussions par rapport à ça. Il y a eu des produits qui s'est développés dans les dernières années qui pouvaient... des sous-vêtements absorbants. Après ça, j'ai des termes, là, mais... des tampons, serviettes hygiéniques lavables. Lavables, oui. Ah, c'est plus du côté des femmes. Ça, c'est du côté des femmes. Ce n'est pas l'hygiène de la maison, ce n'est pas l'hygiène des voitures. Non, c'est seulement l'hygiène des femmes. Des femmes, c'est ça. Je ne suis pas très... Vous avez à l'aise d'en discuter, mais j'en discute à la maison. J'ai trois filles. Puis, c'est ce qu'on disait, là, c'est... Même avec ma conjointe, je me disais, c'est tout un combat d'équité sociale. Moi, je pense que c'est un... C'est une discussion sociale qu'on devrait avoir. Les femmes, dès le départ, avec les cycles menstruels, bien, on se le dit, c'est environ 10 à 15 000 tampons serviettes hygiéniques. Ça, c'est des chiffres qu'on a trouvés, là. Ça, il y a un coup derrière ça. Il y a un coup pour la femme, pour la jeune fille, la jeune mère de la famille. Il y a un coup qui est rattaché à ça, que nous autres, les gars, on n'a pas ce coup-là. Donc, quand on parle d'équité entre hommes et femmes, ça, c'est une chose qu'on devrait socialement discuter. Je sais que ça a été discuté avant, puis ça va continuer à se discuter. Mais au-delà de ça, gérer les tapons, gérer dans une usine d'épuration des eaux, il y a un coup derrière ça. Donc, si on peut encourager ces nouvelles pratiques-là, le progrès a fait en sorte qu'il y a les divac-up de ce monde. Je ne veux pas... C'est ce que je connais, là. Mais si on peut encourager ça, bien, c'est un petit pas de plus qu'on peut faire personnellement, puis collectivement, comme communauté, on dit, bien, on appuie les femmes qui veulent, les filles qui veulent changer cette pratique pour du... un peu plus écologique, un peu plus durable, si on peut dire. Oui. Je pense aussi que ce type de programme attire des femmes qui ne connaissent pas les autres types, les autres initiatives qui sont plus écoresponsables pour, bon, avoir ce... au GRS, ces jours de menstruation, de tout ça, c'est bon aussi le programme pour faire connaître qu'il y a des autres moyens plus responsables, si on parle d'environnement. Mais aussi, il y a un achat de barils récupérateurs d'eau, de pluie et de composteurs domestiques. De quoi il s'agit? Bien, barils, encore une fois, arroser les plantes, arroser le jardin, récupérer l'eau, l'eau de pluie. Je pense que c'est une des premières bonnes pratiques à faire. Moi, j'en ai un à la maison pour les plantes, les fleurs, au lieu de prendre... c'est sûr que j'ai un puits artésien, mais je prends l'eau de la pluie pour arroser les fleurs de la maison, nos petits jardins. Je pense que c'est des bonnes pratiques assez simples. Nous, on veut encourager ça. Le programme existait dans l'ancienne ville. Nous, on ne l'avait pas dans l'ancienne paroi. Donc, on a adhéré, puis je pense qu'on peut faire un effort collectif pour inciter la population à avoir cette meilleure pratique. C'est sûr qu'à la ville, c'est encore plus intéressant parce qu'il y a une usine d'eau potable. Donc, si on n'utilise pas de l'eau potable, c'est un coût qui est moindre, puis qu'on prend de l'eau de pluie qui est plus tempérée, moins de produits qu'on met dans l'eau. Donc, c'est meilleur pour les plantes aussi. Donc, il faut encourager ces pratiques-là. Oui. Si on parlait, M. Labé, d'aide financière, comment ça marche? Pour les couches, pour l'hygiène, quel pourcentage est-ce que la ville va donner pour aider? Oui, je peux vous dire ça. J'ai pris des petites notes parce que le programme est équivalent à 50 % du montant pour l'achat des produits d'hygiène durable, neuf usagers, jusqu'à concurrence de 100 $. Vous voyez, c'est des petites sommes qui peuvent aider ou qui peuvent, même tantôt, juste soulever la distribution, l'essayer, le partager. Je pense que c'est un peu l'objectif de faire connaître… Qu'il y a d'autres alternatives à ce qu'on connaît. Couches lavables, c'est un programme jusqu'à 75 % du montant total pour l'achat des couches lavables, neuf usagers jusqu'à concurrence de 200 $. Mais on s'entend, on achète un lot de couches lavables. On peut faire plusieurs enfants avec, plusieurs bébés. Pour ce qui est des barils récupérateurs de pluie, possible de l'acquérir 25 $. Puis, pour le composteur domestique, c'est 20 $. Donc, c'est à faible coût. Puis, on rend disponible, nous, on peut s'adresser soit par le site internet ou par le numéro de téléphone de la ville pour avoir plus de détails, où aller chercher puis quand aller chercher. Oui, c'est ça. C'est une autre question. Comment, sur la démarche pour accéder, pour obtenir l'aide financière, est-ce que les femmes, les mères qui veulent acheter des couches lavables doivent envoyer la facture après pour avoir la distribution? Oui, il y a un formulaire en ligne à compléter avec un… Il faut garder le reçu, bien sûr, pour ce qui est des couches lavables et l'hygiène durable. Mais pour ce qui est du récupérateur de pluie puis domestique, le composteur, ça va être facturé directement aux citoyens à l'adresse. Donc, on demande l'adresse puis on envoie la facture aux citoyens directement. Donc, c'est assez simple comme processus. Parfait. Et si on parlait, pour terminer, un plan général sur quelles autres initiatives au projet travaille la ville de Plessisville est co-responsable pour l'environnement pour aider dans ses côtés? Écoutez, la ville de Plessisville était citée en très bonne référence au niveau des engagements sur les changements climatiques. Juste notre participation à l'agrobec, c'est des avancées majeures, c'est des implications. On l'a vu, il y a eu une conférence sur… Puis on voyait que Plessisville était en avance sur plusieurs types de choses au niveau des changements climatiques. À la paroisse, bien là, on n'avait pas… Oui, on avait une vision, mais on n'avait pas de programme tel quel comme la ville. Donc là, c'est prendre le temps, comme le programme-là, c'est de prendre le temps de s'asseoir puis de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on continue. Oui, on veut faire partie de ces acteurs de changements-là, mais dans quelle mesure. Donc là, on est rendu à cette étape-là de prendre le temps de vraiment vérifier quels sont les bons programmes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis moi, je ne vous cacherai pas, c'est avec quelle aide financière qu'on peut aller chercher. Moi, j'aime ça, oui, être précurseur, mais si ça coûte plus cher, on a un petit citoyen parce qu'on est les seuls dans les mercés de l'Érabe de le faire, mais ça nous coûte… Oui, il y a un effort collectif, mais la plus-value, il faut qu'elle vienne aussi d'une vision régionale, d'une vision collective, là. Pas seulement le plus civil, mais oui, on peut être des leaders, oui, on peut inciter des choses, mais il y a différentes manières de le faire. Puis moi, je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler dans les prochaines années, puis on va continuer, je pense, à l'image environnement, l'image vraiment de s'occuper de nos infrastructures, des infrastructures vêtes. Il faut prendre le temps de réfléchir à ça. Je ne vous cacherai pas que, juste dans la semaine dernière, la Ville a publié l'enseignement des gazons verts dans le stationnement de l'hôtel de ville. On a dû retirer l'annonce Facebook parce qu'il y avait tellement de commentaires agressifs, commentaires désobligeants qui disaient qu'on était viré sur le top en mettant du gazon verre. Mais derrière ça, il faut toujours se rappeler que si on peut faire un petit geste, la gestion des pluies, là, les îlots de chaleur, ce n'est… Puis ça, c'est des petits efforts qu'on peut faire. Donc là, on a les extrêmes qui disent que ça n'existe pas. Mais après ça, il y a aussi les extrêmes qui… Si on ne fait pas rien, puis si on… Dans le sens qu'il faut réussir que collectivement qu'on puisse avancer. Nous autres, c'est ce qu'on souhaite. C'est collectivement qu'est-ce qu'on peut faire. Puis oui, il y a toujours du monde qui va nous dénoncer sur tout ce qu'on va faire à Côte d'Avers. Puis après ça, il va y avoir du monde qui va dire qu'on n'en fait jamais assez. Donc là, il faut arriver à l'équilibre. Puis moi, c'est ce que je veux. Puis c'est ce qu'on discute au conseil présentement. On va prendre le temps de bien faire les choses, de revoir les programmes, de revoir nos projets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos projets? Il y a des beaux projets qui s'en viennent à l'appli civile. Il faut se donner une vision de développement de nos infrastructures. On est en train de se préparer pour avoir une charte de développement du territoire. Donc, il y a tout ça qu'on met en place. En même temps, là, on est au mois de mai. On est à cinq mois d'une nouvelle ville. On va se donner le temps de bien faire les choses. Dans mon cas, en tout cas, c'est ce que je veux qui se reflète présentement. Puis toutes les idées sont importantes. Toutes les idées peuvent être apportées. C'est de la façon qu'on les apporte qui est bien sûr très importante. Mais je pense qu'il faut… Moi, quelqu'un qui me donne des idées, j'aime ça. J'aime ça. Si on peut les challenger, si on peut les confronter ailleurs. Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que ça a porté leurs fruits? Il y a tout ça derrière ça qu'il faut réfléchir. Oui, parce que vous avez créé aussi un programme très intéressant. C'était les éco-défis. Les éco-défis. Est-ce qu'ils vont continuer après le regroupement? Bien, ils continuent. Cette année, les éco-défis sont en place. Ça va bien. Mais à toutes les fois, c'est un changement amené. Ça a été mis en place l'année dernière. Puis cette année, ça continue. On va voir dans le prochain budget qu'est-ce qui va arriver. Mais on a la forte ambition de continuer ces problèmes-là avec toute l'équipe de l'administration de la ville, qui sont prêtes à travailler avec nous, puis au service de la population. Oui, parce qu'il s'agit aussi comme des habitudes à la maison, chez les gens, pour économiser de l'argent, mais aussi pour aider l'environnement. Alors, je sais que c'est important pour la ville de continuer à faire ce type de programme et pour la population. Oui, effectivement. Monsieur Labeb, merci beaucoup pour toute l'information. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Jusqu'à ici, notre émission est ravée en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur notre page Facebook TVCE. Télévision communautaire de l'Érable. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...